Et yo tout le monde c'est Azra Dror, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo gold farming sur World of Warcraft Et aujourd'hui ça va être un tuto vraiment très 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 spécial parce qu'aujourd'hui ça va être tout simplement un tuto Découverte style Aristotle Jones, Ligue des Explorateurs et j'en passe Aujourd'hui dans le tuto là je vais vous montrer, enfin je sais même pas si je vais réussir à trouver quelque chose Mais en tout cas je vais essayer de vous faire découvrir une nouvelle vision du gold farming Ça va être tout simplement de farmer les coffres qu'on peut trouver n'importe où dans Azeroth, dans n'importe quelle zone Dans n'importe quelle... ce ne sera pas des mobs à tuer par contre ce sera vraiment du spawn aléatoire Alors pourquoi je vous dis que ça va être du style Harrison Jones ? Tout simplement parce que ça va être des coffres avec des objets bleus à l'intérieur ou plus Ça va pouvoir par exemple être des plans de patron, ça va être du stuff bleu, du stuff violet, du stuff transmo qui est très rare Du stuff transmo qui est dégueulasse, ça va peut être tout simplement... Comment dire ? Ouais ça peut être tout simplement des armes super stylées, ça peut être des bagues que vous allez devoir vendre aux marchands Parce que ça va être de la merde, excusez-moi le terme Mais voilà c'est vraiment un farm que je fais assez souvent parce que mine de rien ça rapporte pas mal On se fait quand même pas mal d'objets rares, pas mal d'objets qui ont un skin unique Donc qui est possiblement très cher Mais voilà On est donc dans la première zone, comme vous pouvez voir j'utilise donc GatorMate V2 qui indique les endroits de pop des coffrets Donc là j'ai eu un coffre solide, donc là évidemment je ne suis pas encore allé voir s'il avait repop Mais on se tient au courant puisque ça va être beaucoup de cuts dans cette vidéo Justement pour montrer à quoi ça ressemble déjà un coffre où il y a possibilité d'avoir un objet vert, bleu ou violet Et ensuite on verra, on fera un petit topo pour voir ce qu'on a eu, combien ça peut se vendre Et voilà Alors c'est un farm qui est vraiment très aléatoire, je vous le dis directement Ça va être quelque chose d'assez unique je pense Mais bon je le fais parce que c'est un petit délire parce qu'il faut quand même mine de rien chercher Je vais voir, là j'ai installé un add-on qui s'appelle Rare Scanner Je ne sais pas s'il montre les coffres ou pas, ça m'étonnerait Mais c'est pour ça que c'est très intéressant de faire ce farm En tout cas pour moi parce que ça me... Voilà, on va explorer des anciennes zones, on va essayer de voir où il y a possibilité d'avoir un coffre Alors je vous dis tout de suite, il faut regarder dans des campements C'est là où il y avait le plus de chances donc de pop Par exemple il faut regarder ici, il faut regarder, bon pas là, ici c'est chez les Alli Mais il faut regarder par exemple le creuset du carnage, aux ruines de Dunval, dans les maisons Il faut fouiller un peu, ça fait un peu style Urbex pour les personnes qui connaissent Et c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant à faire Mais voilà, après vous n'allez peut-être pas aimer, c'est vraiment de l'aléatoire Ça va être comme la vente de transmo, si la transmo est belle, si elle va partir ou non C'est vraiment que de l'aléatoire, donc c'est pour ça que je tenais à vous en informer avant de commencer du coup la vidéo Du coup on va cutter directement, comme ça je vais vous montrer On fera des arrêts dès que je trouve un coffre tout simplement pour voir ce qu'on va looter dedans Donc à tout de suite et ne bougez surtout pas Et donc nous y voilà, comme vous pouvez sûrement voir Tout simplement c'est ce coffre là qui nous intéresse, donc les coffres solides Alors j'ai rien trouvé au terre du crépuscule mais c'est pas grave, là je suis passé au palin Et donc là c'est ça, c'est approximativement ça que vous devez trouver, les coffres comme ceci Donc là on va l'ouvrir ensemble pour voir si on a quelque chose d'intéressant dedans Ok, un marteau diamant, donc hop La transmo est pas vraiment folle, on va voir combien ça vaut à l'HV Ok, y'en a pas, donc on va aller voir, donc je ne sais pas combien ça peut coûter On ira voir après, ou je verrai après le prix sur The Undermine Journal Pour voir le prix au cours des 14, 15, 16, 17 derniers jours, voire des 10 derniers mois Et du coup on est reparti, je vais continuer, je vais queuter le truc Parce que c'est quand même assez chiant en fait pour vous Nous on va vraiment se retrouver que quand on va trouver des coffres Donc moi je vous dis à tout à l'heure pour le prochain coffre Et hop, c'est parti Bon on se retrouve direct après parce qu'il y a un autre coffre Donc qui est assez tout le temps là en fait Ça va être donc tout simplement un coffre en sombre fer Donc comme vous pouvez voir, je suis juste au dessus ici, je l'avais déjà ouvert C'est pour ça que je dis que ça pop très très souvent celui-là Donc on va voir ce qu'on va recevoir dans celui-là Et donc là on va à nouveau avoir une petite transmo d'arme Donc hop, ouais c'est une hache tout ce qu'il y a plus simple, on va dire plus basique Alors petit tips dans cette grotte, généralement il y a un boss rare au fond Ouais nickel, donc hop, on pense bien à le tuer Comme ça on peut récupérer peut-être un truc qui va vous valoir de l'argent Transmo en tissu, verte, ça peut être potentiellement bien On va voir tout ça tout de suite, de toute façon Hop, attendez je m'avance un petit peu pour pas être bloqué Alors déjà, la petite hache vaut 5600 PO, donc pareil sur Ijal Et le petit torse vaut 400 PO, donc c'est toujours ça de prix Petite nouveauté d'ailleurs, dès que vous mettez une transmo en fait Il n'y a même plus besoin de regarder si le nom en fait Parce que comme je disais avant, il y avait Robentis, Vert de l'Aurore L'Eclair de Feu, Prestelame En fait, maintenant ça va être vraiment la caractéristique de l'objet Donc c'est-à-dire que ça va être la transmo qui va être priorisée et non pas le nom Donc ça c'est vraiment bien qu'il ait patché directement Je n'avais pas fait gaffe Mais c'est juste en... Là il y a quelques semaines que j'ai vu que dès que je mettais une transmo Il y avait plein d'autres mondes transmo Et c'est... voilà Donc c'est vraiment un gain de temps énorme je trouve C'est vrai, voilà Ils ont vraiment bien écouté la communauté pour une fois Donc vraiment chapeau Et en attendant, nous pareil, on va continuer On va se retrouver au prochain coffret Et on se retrouve tout de suite Et du coup, on se retrouve encore une fois Pareil, je suis donc juste au-dessus au niveau de Dunmod Donc là, il ne faut surtout pas hésiter à rentrer dans les maisons comme si c'était chez vous en fait Parce que les coffres sont cachés C'est le but d'un coffre, c'est d'être à minimum, à minima caché Donc là, pareil, encore un coffre ensemble au fer J'espère obtenir quelque chose de... Ouh, ok Ok, pas mal, pas mal On va aller voir tout de suite si ça vaut un petit truc Alors là je vais Tac, et voilà, 3000 PO Donc comme vous pouvez voir Donc c'est quelque chose que j'aime bien faire J'aime bien chercher C'est rigolo, c'est assez fun Mine de rien, j'arrive quand même à me trouver pour 10 000 PO de transmo Après je sais qu'il faut les vendre Mais bon, on a quand même potentiellement 10 000 PO de transmo En l'espace de 10 minutes, un quart d'heure de farm Entre guillemets Parce que là, c'est juste à chercher, à trouver Voilà, c'est vraiment à chercher Donc, je vais continuer Mais sauf que cette fois-ci, je ne vais pas vous... Je ne vais pas arrêter la vidéo à chaque fois Je vais essayer d'en ramasser quelques-uns en plus des coffres Et on va voir ce que j'ai pu avoir En faisant par exemple 2-3 zones Et on se retrouvera Donc après, pour faire un petit débrief De tout ce que j'ai pu obtenir Et de faire tout de suite Une analyse de combien je peux me faire de PO Donc à tout de suite Pour le dernier cut Et du coup, nous voilà On est donc passé J'ai fait, on va dire 15-20 minutes de recherche supplémentaire J'ai tué des boss rares Je viens de trouver un coffre à l'instant Et je me suis dit que c'était bien d'arrêter là Donc, on va regarder ce qu'on a eu Donc, ensemble Donc, on avait déjà vu tout ça Sauf à partir de cette dernière rangée Donc on va aller voir le prix de chaque objet Et ensuite, on va On va simplement conclure Et puis voilà, tout simplement Alors du coup, les brais des ombres Donc, 2000 PO Le pacificateur Donc, on est à 16 000 PO Ok, ouais, elle est plutôt Elle est plutôt stylée Épée de corruption On est à 4000 PO Mais bon, on peut voir que là Par exemple, il y en a une à 2896 Donc, on va plutôt prendre 2800 Et ensuite, d'art aiguille On est à 2300 Pour ce qui est de la robe là Bon, 400 PO, on en avait déjà vu 40 PO, on s'en fiche 5000 PO 3000 PO Là, il n'y en a pas Donc, peut-être que c'est Quelque chose de super rare Ah bah tiens En parlant de boss rare On va aller Ça, on peut enlever Et on va prendre ça On va voir combien ça vaut Voilà, je vais Donc, 1500 PO Elles sont si belles que ça Mouais, bof Mais bon, après c'est de la transmo C'est vraiment les goûts de chacun Donc là, approximativement Grâce surtout aux pacificateurs On est quand même sur une session A plus de 35000 PO De transmo Possibles à la vente Ça ne veut pas dire que j'aurai 35000 PO Ça se trouve, j'en aurai moins Ça se trouve, j'en aurai plus Ça, c'est le marché de la transmo Ça va mettre du temps en vente Parce que c'est assez Des skins qui sont plutôt recherchés Par des collectionneurs Mais bon, je suis assez satisfait Pour moi, c'est vraiment pas Une tâche de le faire C'est vraiment quelque chose Que j'aime bien faire En même temps de regarder Que regarder une série par exemple Mais enfin, voilà C'était un petit farm fun Que je voulais vous présenter Voilà, on est dimanche C'est dimanche soir Pour les personnes qui ne savent pas Vraiment quoi faire S'ils n'ont pas envie d'être Récolter des plantes Comme, je sais pas Comme des machines Ou je ne sais pas trop Et bah franchement C'est vraiment un farm Que je vous conseille Essayez au moins une fois Faites-vous un opinion Et vous me direz dans les commentaires Ce que vous en pensez Concernant le giveaway Donc, pour le golem céleste Le tirage au sort a été effectué Le gagnant a été donc Mis Donc, en commentaire épinglé Donc, je t'invite à me MP Ou je t'invite tout simplement A mettre par exemple Ton Bennett Pour que je puisse te contacter Et que je puisse te donner La monture Il y aura un autre concours Qui va arriver très prochainement Parce que Minderé, on est quand même A 1935 abonnés A l'heure où je vous parle Donc, dès qu'on atteindra Les 2000 abonnés Ce sera un giveaway D'une certaine somme de PO Enfin, voilà Ça va être pour vous faire plaisir J'ai gagné énormément de PO En faisant de l'achat revente Je vous invite à nous suivre Chekus et moi Donc, sur le Discord On va mettre à jour Enfin, on pense qu'on va mettre Un channel vente Pour pouvoir, par exemple Faire des Comme Ouais, comme Comme Si vous ne savez pas les prix Vous savez comme dans Storage War Ou des trucs comme ça Vous venez On vous fait une estimation Voilà C'est le mot que j'ai cherché On peut vous faire une estimation Du prix auquel vous pouvez vendre Par exemple de la transmo On peut se baser sur les chiffres On peut vous donner Quelques petits conseils Donc, ça va être une petite nouveauté Sur le Discord Qui va venir très rapidement J'espère En tout cas, voilà C'était Azrador Je vous souhaite une bonne journée Une bonne soirée Je vous dis à la prochaine vidéo N'hésitez surtout pas A vous abonner Pour rester connecté Et voilà Bon week-end Et ciao les amis Sous-titrage ST' 501